Psssshhhh Mais lève toi les magasins vont fermer la Aller mets les chaussures Oh my god Je suis ta peau sur les fesses t'es tout rouge Mais c'est une blague qu'est-ce qu'il se passe Mes règles elles ont coulé bébé Oh non j'ai mes règles C'est le premier homme au monde à avoir des règles Va me chercher une serviette hygiénique Tu veux me chercher comme ça tout le monde va se foutre de ta gueule tu dois te changer mon coeur Ah non c'est mort Je suis choquée mon coeur t'as tes règles Je suis le premier homme au monde à avoir des règles Mais d'accord ma mère elle en a une grosse entre les jambes Bah ça existe des gens Oui d'accord ok Les filles je voulais vous montrer ma perte de poids Même en étant enceinte c'est incroyable les filles C'est une perte de poids bébé c'est les jaloux qui mécrivent Toi t'es enceinte tu fais que de grossir mon coeur C'est non ça fait de faire enceinte Mais t'es sérieux toi ? T'es en train de montrer ton corps aux gens là ? Mais non mais C'est une blague Non mais je rêve On va parler une langue imaginaire pour voir la réaction de la mère Voilà C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça va ? Vous allez bien ? Chakarapakaka Kuchika Kuchika Akinwala yalimoni Kuchika Et moi c'est pas la Apera me lia Kuchika Kachou 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 Kuchika 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 C'est d'embrouillant ! Bon les gens, je vous explique que c'est parti pour faire l'ouverture du cadeau à Niapalansaya ! C'est bon ? Bébé ! C'est une blague ! C'est une blague je connais ! C'est une blague ! Mais il est trop beau, je suis choqué ! Il est trop beau ! Mais regarde le bébé ! Je suis choquée la parole ! Fais dégoûtable ! Je m'attendais à une meilleure action ! Merci ! Je suis grave choquée ! Les gens, Anya me casse la tête pour faire cette traîne avec la musique, je lui essuie la bouche et je vais avoir plein de bisous partout ! C'est trop mignon ! Il y a quoi de mignon à avoir des bisous ? Première étape ! Tu peux mettre ton rouge à lèvres ? Ça va marquer de ouf là non ? Vas-y fais-moi un bisou pour moi ! Pas sur la bouche ! Non ! Regardez comment elle est toute contente ! On n'avait pas dit jusqu'au cou ! Oh mais non ! Elle veut m'en faire sur les bras maintenant ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Trop beau ! Je ne me suis jamais fait autant de bisous de ma vie ! Bah j'espère ! Non mais pas dans la barre ! Pourquoi ? Genre je crois que je suis paré au bisou là non ? Non il n'y en a pas assez ! Tu vas en rajouter où ? Là ! Dans la barre ! Résultat dans le prochain t-stock ! Les filles on va prendre un bisou, je vais lui faire croire que je suis poilue des bras ! Il va péter un câble ! Je coupe plein de bouts de mes anciennes tresses ! Je vais coller la dose de double face sous mes bras ! Comme ça ! Je colle mes petits poils sous les bras ! J'aime trop ! C'est pas si horrible que ça en vrai ! Regardez mes nouveaux poils ! Je suis une femme qui assume mes poils longs ! J'aime beaucoup trop ! C'est parti 2 ! Il va péter un câble ! Ah mes poils ! Coucou les gens ! Aujourd'hui c'est atelier coupage de cheveux ! Allez c'est parti ! Bon allez on va raser ici ! Vous pensez vraiment que j'allais me raser la tête ? Aaaaaah ! Oh non ! Oh non ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je voulais pas le faire pour de vrai ! Aaaaaah ! Ton petit verre de Coca-Cola ! Un petit promeniant de verre ! Oui je sais ! Bon mon coeur il fallait que je te disais un truc ! En fait j'ai acheté deux tenues pour moi ! Une tenue genre pour le soir et tout en mode voilà ! Voilà ! Et genre une tenue pour... Ouais voilà ! Oui ! Et une tenue pour le matin ! Ah j'ai encore tes tenues coca-cola ! Et une tenue pour le matin ! Mais le problème c'est pas ça ! C'est que ça a coûté 2000 euros ! C'est pas vrai ! Mais t'as fait comment un tapis d'argent ? Bah je fais avec ta carte ! Bah oui ! Bah t'as du mal à avaler là boe ton Coca mon coeur ! T'as du mal à avaler ! Euh je sais pas ! On dirait que c'est un truc de ouf ! Genre 2000 euros ! Ah 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 ! Est-ce que ton Coca il est salé ou pas mon coeur ? Il est salé comme l'addition de ta carte ! On renfaut Zizou ! Bébé ça toque ! C'est qui ? Je sais pas viens ouvrir ! Bah ouvrez vous ! Mais toi vite ! C'est toi l'homme en fait ! C'est toi là ! Car j'étais vraiment des fignosses ! Moi je suis occupée ! Y'a quelqu'un ? Y'a personne ! C'est bizarre ! Bah je te jure ! Olivia ça a pas toqué ! Sérieux ! J'ai toujours ça à toqué ! Oui ça a toqué ! C'est bizarre lui ! J'veux rire lui ! Bébé ! Ça a toqué ! C'est una toqué ! C'est pas à toqué ! J'suis pas fou ! Y'a quelqu'un ? Bah non y'a personne ! Y'a des espace épousérés vers l'appartenance et comment ? Bah j'sais pas... Vas-y, j'entends du toqué. Bon, je me cache. Vas-y. Vite, vise, vise. Ah, désolée. C'est vous qui avez toqué avant ? Non, non, non. Oh, on se parlait. Fais la voie, c'est une putain. Vas-y, je me cache. Non, je fais trop. Je lui fais croire que j'étais avec une autre fille à la maison. Bébé ! C'est pas les dons des lumières, quoi ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Il en va me tromper dans la chambre ! Je vais le tuer. Non, il en va me mettre pétarche chez moi ! Eh ! Oh, qu'est-ce que tu fais là-dessous ? Si ta main est une pape... Oh, mon amour, t'es là ? Tu vois que j'étais partie ? Je m'allais pas... Alors, je croyais que tu t'avais trompé. J'ai pas trompé ni avec le chien, ni avec ma mère, Agnès. Tu m'avais mangé ! Je t'étais toute seule ici, je serais toujours en furie, toi. Toujours. Sois calme, sois zen un peu dans ta vie de merde. Je suis au calme avec ça ? C'est quoi, ça ? Bah, c'est ma mère quand elle a bu. Tu vas aller toi, maintenant. Tu te dors, tu te dis ? Bah oui, c'est ma mère. Olivia ? Olivia ? Maman, pute, pute ! Bon, avant de dormir, je vais passer sur vos comptes et je vais liker tous vos TikToks. Abonne-toi au compte que je te mets juste ici. Une fois que c'est fait, tu me dis plein de foiffez dans les commentaires et je passe et je like tous tes TikToks. Et dis-moi plein de foiffez. Vu que je vais dans mon lit comme ça, c'est sûr que je vois ton cop. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 T'aimes bien ou pas ? Déplie-le. Ah, il est cassé. Oh, rembourse-moi la coste ! Déplie-le ! Tout de suite, madame, tout de suite. Il est beau ou pas ? T'aimes bien ? Ouais, ça va. Tu le gardes ? Ouais, celui-là, je le garde. Ah, celui-là, je le garde. Merci. Derrière. Mais c'est qui, ce beau gosse ? Il te va trop bien. Tu peux mettre un coup de combien ? Ça te regarde pas, c'est un cadeau. Non, tu... Je m'en fous, ils ont coupé le prix. Non, ils ont coupé le prix. Je sais pas que tu l'as payé cher. Mais ça te regarde pas et même si c'est pas cher, c'est quand même un cadeau. Ah, c'était pas cher ? Si, c'était du lacoste. Mais non, c'était cher. Mais t'es sérieux ou quoi, toi ? Ma vie ? Non, non. Mais t'es vraiment un radin, vas-y, bouge. J'ouvre ma case du calendrier, jour numéro 6. J'espère que ça me trouve bien, justement, je te dégomme. Tu penses que t'as quoi ? C'est un MacBook ? Vas-y ! Il est léger, ton MacBook, là. Mais non, non, je te jure, c'est ça. J'en ai déjà eu un. La vérité, c'est le même poids. T'as vu, c'est le même petit poids. Ouvre, vas-y ! Vas-y, Fanny, arrête de faire des... Vas-y, elle te fait des fausses joies. Ouvre, je crois que je... Ouais, j'ai marqué pigeon sur ma tête quand on ferait un MacBook. Vas-y, ouvre et mange ton cadeau. Comment ça mange ? Ça se mange pas, un MacBook. Mais vas-y, dépêche-toi, il a pris quelle couleur ? Oh, je sais qu'il a pris un... Non, le rouge. Bah, franchement, sois incontente, parce qu'il y en a qui seraient contents de manger du chocolat. C'est ça, un MacBook ? T'es sérieuse, ma vie ? C'est un MacBook. Tu fais la misto, là ? T'es pas humble, toi ? C'est une blague, j'espère, Anya, là. Non, mais je suis déçue, parce qu'elle m'a dit que c'était un MacBook, et moi, je me suis mis ça dans la tête. Vas-y, goûte les chocolats. Bah, alors, le MacBook ? Je vous ai toujours dit que tout le monde aime le chocolat. Si tu n'aimes pas le chocolat, tu es un menteur. C'est parti, aujourd'hui, on va déguster les pâtisseries Cédric Relais. Fanny, elle n'a jamais goûté, parce qu'elle n'habite pas à Paris. Il n'y a que à Paris qui a ça, donc Fanny, tu vas goûter. Allez, c'est parti, on se retrouve devant la boutique. Donc ça, c'est l'entrée. L'habitude, il y a la queue, mais là, il n'y avait personne. Donc du coup, c'était trop, trop bien. Ensuite, ils avaient mis des pâtisseries dans la vitrine pour montrer ce qui restait. Et on était trop contentes, parce qu'il en restait vraiment pas mal. Une seule pâtisserie coûte 18 euros. Franchement, c'est super cher, mais c'est super bien fait. Avec Fanny, du coup, on a pris les quatre. Et on va toutes les goûter. Elles ont l'air toutes incroyables. Et regardez, il est en train de faire des madeleines. Ça me l'air trop bon. Bon, ça y est, on a récupéré les pâtisseries. En plus, c'est Fanny qui a payé. On a tout pris. On a tout pris. Par contre, il y a un petit problème. Là, on est sur Paris. Et il faut les manger en moins de une heure. Sinon, il va fondre. Comment on va faire ? Je ne sais pas où on va aller, il y a trop de monde. On va aller manger dehors, sur le banc. Bon, là, je vous explique. Avec Fanny, on s'est fait virer dans le café parce qu'on avait le sac sétrin-collé et qu'ils ne voulaient pas qu'on mange dans leur café. Non, mais Fanny, ce n'est pas vraiment des rats. C'est hauteux, franchement, grave. Du coup, on s'est remis dans un autre café. Et est-ce qu'on va voir déguster tranquillement ? Je pense. Regardez, elle a caché le sac. Bon, j'espère vraiment qu'ils vont nous laisser et qu'on va pouvoir faire notre vidéo de dégustation. Allez, c'est parti, Fanny. Est-ce que tu es prête pour découvrir ? Je suis prête, montre-nous. Oh ! Il est retourné. Elle est déjà retournée. Regardez. La mango ! Magnifique. Bon, si vous voulez une dégustation, c'est dans la partie 2. C'est parti, au bout des pâtisseries, c'est de ricoler. Bon, comme vous avez vu, on a dû se mettre dans un café pour déguster nos magnifiques pâtisseries. Ça, c'est un citron. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça non plus. Et ça, c'est une mangue. Fanny, si ce n'est pas bon, tu fais quoi ? Remboursement direct. Avec Fanny, on a déjà dégusté ses pâtisseries sur son compte et là, on va déguster 7-6 sur mon compte. On va goûter le citron et ça, regardez, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est du café, Ania. Ça se voit. Tu ne sais pas, on va les commenter. On est d'accord, c'est du café. Moi, par contre, je te préviens, je veux commencer par le citron. Il a l'air incroyable. Regarde comment il est trop bien fait. Allez, c'est parti, on casse le citron. Ça coule de partout. On grite la cou. Ah ouais, ça sent vraiment le citron, par contre. Je me fais le très citronné. J'aime pas, j'aime pas du tout. On passe au dernier, trompe-l'œil. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait une choucroute. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, ce n'est pas le dernier parce qu'on va aller en racheter. En fait, tu n'es pas au courant. 3, 2, 1, 3. Il est dur, lui. Oh, c'est une cacahuète. Montre-leur, l'intérieur, s'il te plaît. Je suis choquée. Regardez l'intérieur. Incroyable. C'est une cacahuète, Fanny. Fanny va goûter en première. Quoi ? Alors, c'est absolument bon. Ouais. Les gens qui n'aiment pas la cacahuète, ils l'ont détestée parce que ça sent le beurre de cacahuète. Attends, je vais goûter quand même, mais bon. Je suis sûre que tu n'auras pas aimé, toi. En plus, ça sortit à ta veste. C'est sérieux, non ? Allez, Gino. C'est bon. T'aimes bien ? Oui. On dirait une pâtisserie salée. Oh, apporte quoi ? Je t'ai dégoûtée. Est-ce que vous voulez qu'on en teste d'autres ? Dis oui, s'il vous plaît, j'ai trop faim. Ma mère, elle était grave avec ça. Louis Vuitton, mais c'est parti. On va lui offrir la photo. C'est fou. Ah, ma surprise. Pourquoi t'es partie vexée du magasin ? Mais non. C'est quoi ? Tu vas voir si c'est une surprise. T'es malade. Tchao, vous savez, c'est une vraie surprise. Maman, téléphone. Regarde, gne, gne, gne. Wow ! Porte monnaie de star pour ma petite maman. Le deuxième. Comment ça, folle, ma petite maman, le sourire et tout. Wow ! Le vrai sac de star, celui-là, il te plaît cette fois. Bisous. Oh, elle est trop chou. Mais oh là là. Non, mais c'est quoi ce commentaire, là ? Bien sûr, comme Liane et Maëlle. Donc là, vous êtes en train de me dire. Donc là, en gros, vous êtes en train de me dire que moi, 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 j'ai copié Liane et Maëlle pour déménager. Attendez, on va remettre les choses dans leur contexte. Donc regardez bien. Il y a écrit quoi, là ? 21 février 2023, d'accord ? Donc le 23 février, on était sur ce canapé-là. Mais après ça, on a copié Liane et Maëlle pour déménager. Oui, c'est ça, oui. Du coup, si on suit votre raisonnement. Depuis le 21 février, j'ai mon appartement. Nous sommes le 3 mars. Donc ça va faire pratiquement deux semaines que j'ai mon appartement. Liane et Maëlle ont déménagé il y a un jour ou deux. Je ne sais pas du tout, je ne les suis pas. Mais donc maintenant, la question, c'est qui a copié qui ? Parce que si on suit votre raisonnement de Google, qui a copié qui, les gens ? Donc je vous le dis, personne n'a copié personne. Mon appartement, je l'ai depuis deux semaines. C'est juste qu'il était en travaux. On vient de finir tous les travaux. Donc arrêtez de chercher des problèmes à faire entre les gens, à dire qui a copié qui. Parce que non, ils ne m'ont pas copié. Et non, je les ai encore moins copiés. Parce que mon appartement, je l'ai depuis deux semaines, les gars. Donc arrêtez de blablater, tout simplement. Du coup, il y a deux jours, les travaux ont été finis. Donc ça fait deux jours qu'on habite officiellement dans notre appartement. Donc arrêtez de blablater pour rien. Sinon, à part ça, il est trop bon mon appartement. Je l'aime trop. Hier, Anna s'est l'oeil des nouveaux cheveux. Du coup, c'est l'heure dans le pansement. Est-ce que tu as peur ? Attendez le avant, vas-y, tourne. Et là, les gens, on va retirer le pansement. Les gens, est-ce que vous avez déjà vu un extraterrestre ? Ah, t'as la tête des zanzans de l'espace. Ça fait mal ? Ça va vite fait. Les gens ne diraient pas qu'il vient de naître. Les gens, jurés, ils ne le ressemblent pas. C'est parti, il met le bandeau. La dame, elle ne parle pas. Est-ce que tout va bien ou c'est grave ? Tout va bien, tout s'est bien passé. C'est vrai ? Tout à fait. Les gens, on vient de sortir de la clinique. Regardez le résultat final. T'as mal ou pas alors ? Ouais, c'est un peu mal quand même. Petite couleur. Baisse un peu le bandeau. De base, je suis venu pour faire ma barbe. Au final, je n'ai rien fait. Il n'y a que mon pote qui a fait quelque chose. J'ai abandonné Anya pour rien. Je rentre en France demain. Je me suis fait l'achat le plus gros de toute ma vie en termes de prix et en termes de taille. Vous savez tous, Zizou est parti en vacances et comme il n'est pas là, il me manque beaucoup. Du coup, je me suis réconfortée. Notre habille à quoi à l'intérieur ? Regarde le truc que je me suis acheté. Attends, je ne te crois pas. Attends, c'est réel ? Mais oui. Ne me dis pas, c'est ce que je pense. Ne me dis pas que c'est ce que je pense, Anya. Tu me rassas. Un indice, ça coûte entre 1 000 euros et 10 000 euros. Allez, je les déballe en direct avec vous. Vous êtes prêts et prêtes ? Est-ce que vous avez deviné ? Je pense que vu la taille, en vrai de vrai, tout le monde sait ce que c'est. 3, 2, 1... Ta-da ! Comme ça, c'est horrible. Regardez comment elles sont incroyables. Mais c'est sérieux, il y a les mêmes chez Primark pour 10 euros. Ça ne va pas ? Comment c'est 10 euros ? Mais il y a les mêmes... Mais ce n'est pas 10 euros, ça. C'est une parnaque, là. Est-ce que vous voulez que je les essaye ? Tu veux que je les essaye ? Mais bien sûr ! Je vais vous trouver une tenue pépite et j'arrive tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts ? Ta-da ! Oh, mon Dieu, je suis choquée. Anna, on dirait une femme très grande dame, très femme. J'aime trop, c'est super canon. Elle a glow-up, vraiment. Juste avec des bottes ? Juste avec des bottes, t'as glow-up. Faites-moi si vous aimez bien les bottes. Mais attends, il y a un problème, Anna. Il faut que tu les ramènes. Là, il y a un cadenas doré. Et là, argenté. Ils t'ont arnaqueux ? Non, mais c'est lui-là, il faut que je les ramène à Givenchy. C'est un défaut de fabrication. Ils t'ont arnaqueux. Dégustation du McDo de Turquie. Je vous jure, j'ai forcé à faire le TikTok. On commence par les nouguettes. Par contre, les gens, je vous jure, la sauce barbecue, il n'y a pas écrit BBQ. Vous êtes au courant qu'en Turquie, les nouguettes, elles sont halal ? On ne voit pas. Le chicken wines, il n'y a pas ça en France. C'est trop bon. Anna qui a pris un McChicken spicy. Tiens. Oui, merci. Un Carter Pounder, il n'y a pas ça en France. C'est beau. Les gens, sans doute, il n'y a pas ça en France. Je crois qu'ils s'appellent dans le bois, non ? Je ne sais pas. Des curoces, il n'y a pas ça en France. J'ai du chocolat. C'est intéressant. Les merdes, ils sont trop bons. J'alllaud實. Dis Baptiste. Luid Millage. 3enser. That s'égol. J'ai eu de J'ai eu laissé. D'ê-ó! Je n'ai eu. En plus, je vois. Y je vois. J'ai eu l'alunya. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501